A toutes et à tous, bonjour, les voleurs doivent se taire. Voilà la déclaration de Mimi Touré qui barre la une de la tribune. Le journal a indiqué qu'en réalité des réalités, Mimi s'engage pour la poursuite de la traque des biens mal acquis. Sur ce point bien précis, la tribune nous livre que d'après Mimi Touré, ceux qui parlent d'acharnement sont des voleurs et ont mis en cause le quotidien. Le quotidien affiche les conseils de Mimi Touré. En tout cas, Madame le Premier ministre à la une du journal du groupe Avenir Communication demande à ceux qui sont traqués de trouver de bons avocats. Bon, que ceux qui parlent d'acharnement fassent profil bas. Ces propos révélés à la une de la tribune sont de Mimi Touré. Restons dans la traque des biens mal acquis avec Libération qui s'intéresse au cas Karim Meissa Ouad. A ce sujet, Libération renseigne que le dossier Lel Ibn Ndel subit un coup d'accélérateur. En effet, Karim Meissa Ibn Nyonborouad a été convoqué par les juges de la commission d'instruction de la CRI pour le 3 avril, souligne Libération dans ses colonnes. Le journal de renseigné qu'avant le fils du Gorghi National, Bibobourgi sera face au magistrat ce jour, alors que Papoui a été convoqué demain mardi. C'est à la suite de la discrète audition de l'ancien ministre du budget Ibrahima Saar. Et au même moment, la tribune parle de descente musclée chez Maître Mbaï Jacques Ndiaye en indiquant les gendarmes fouillent chez l'avocat de Aïdan Nyon. L'as quotidien d'informé aussi que 24 heures après la mise en demeure d'Aïdan Nyon, une quarantaine de gendarmes fait irruption chez Maître Mbaï Jacques Ndiaye samedi dernier. Aux dernières nouvelles, l'avocat de Aïdan Nyon, d'après l'as quotidien, a saisi le bâtonnier. Cependant, le quotidien, le quotidien à propos de la perquisition en question révèle. Maître Mbaï Jacques Ndiaye accuse tandis que les parquets démentent. En attendant la suite, intéressons-nous à Direct Info, qui révèle que Ndé Kéteyo... Ndé Kéteyo Makissa Lave Awangiaï, en tout cas Awangiaï, où la dame au cuillère à 36 000 francs l'unité, est désormais à l'APR. L'APR, alliance pour la République, est-elle devenue Ande Pachoreoumi ? Il interroge Dautio, le biétiste de Direct Info, dit non, monsieur le président, la rupture politique que vous décrétez ne vous autorise point à enrouler des cadavres politiques comme Awangiaï dans votre régime. Et c'est à plein régime que mon confrère Abou Karib Gara de Direct Info tourne contre l'enrôlement de Awangiaï par Macky Sall. Et pour mon confrère de Direct Info, c'est une mauvaise voie, très mauvaise peste. Bon, Sawaï, a-t-il pêché un poisson pourri ? En tout cas, Birbangok, Yenangok. Passons à Sud Quotidien, qui titre Dakar, ville à vendre. Et là, et là, et là, c'est mon confrère Mam Ali Comté de Sud Quotidien, qui nous livre les images surréalistes d'une cité, comprenez Dakar, qui perd son âme. Aéroport, Léopold, Cédar, Senghor, Foire, Corniche et même la Nyaï est presque perdue, renseigne Sud Quotidien. Le journal, au sujet de la privatisation du domaine public maritime, retient et fait retenir que c'est le poumon de Dakar qui se meurt au vu et au su de tout le monde. Le monde s'effondre sur le contribuable, car Last Quotidien parle d'arriéré de loyer en titrant « L'État doit 20 milliards depuis 18 mois à ses bailleurs ». Conséquence, des propriétaires des maisons conventionnées tirent la langue et crient leur désarroi. Action, réaction, Aliou Marat, directeur du patrimoine bâti, confirme et promet. Parlons du virus Ebola avec la tribune qui nous informe que le Sénégal ferme ses frontières avec la Guinée-Conakry sur la question Le Quotidien. Le Quotidien affiche les assurances du ministre de la Santé, Eva Marie Colset, qui déclare « Ebola n'est pas au Sénégal et contre le virus Ebola ». Directe info, renseigne que Sérin Sidi Mokta Mbaké donne des armes. L'arme fatale de Anna Diouf, c'est sa beauté. Et la tribune nous apprend ce matin que la plus belle fille du Sénégal, c'est elle. Elle, c'est Anna Diouf de Thiesse, qui fait également la une du quotidien Le Quotidien. Le journal de livret couronné Miss Sénégal 2014, Anna Diouf de Thiesse est dans le wagon du succès. Les autres candidates ont été renvoyées sans l'eau de consolation, indique le journal du groupe Avenir Communication. Terminons avec le populaire qui parle de violence dans les stades en informant que les supporters de Kaoral de Vélingara tabassent leurs joueurs. Et là, mets la titongue, mets la titongue des... Faut-il dire « tchèï » ou « euskéï » ?